... Ce lieu est un lieu absolument extraordinaire puisqu'en fait il s'agit d'une imprimerie qui a été créée en 1881 dans laquelle ont travaillé des très très grands artistes dont Picasso, Matisse, Braque, Chagall, Giacometti et bien d'autres et aujourd'hui des artistes contemporains Aujourd'hui on arrive grâce à la technologie qu'on a mis au point à imprimer en fait des images numériques et ces presses là permettent justement un ancrage extrêmement généreux on a un résultat absolument fascinant puisqu'il y a une densité de couleurs une quantité d'encre qui fait que c'est un procédé aujourd'hui unique donc quelque part on peut dire que les techniques anciennes rejoignent les techniques modernes Pour moi c'est un lieu que j'ai découvert par d'autres artistes en fait mais pas des artistes étrangers en fait c'est un lieu caché au milieu de Paris et j'ai aucun artiste que je connaissais travaillé dedans et quand je suis rentré une fois ici et que j'ai vu toute cette histoire toutes ces pierres qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années j'ai eu envie de travailler mon image ici à chaque fois que je décide d'une image tout devient un challenge elle va être travaillée et travaillée l'image qu'on imprime aujourd'hui c'était 12 couches ça veut dire qu'ils ont dû aller récupérer les arbres, le bateau etc. à chaque fois, à chaque passage ils vont insérer une autre couleur la magie de ce lieu aussi c'est de savoir qu'il y a des artistes comme Picasso qui a utilisé les mêmes machines mais c'est cette rencontre d'artistes d'autres au monde cinéastes, peintres, sculpteurs qui viennent travailler dans cet endroit et c'est comme si le temps s'arrêtait ici C'est un lieu magique mais en fait c'est un lieu qui est rempli de magiciens donc c'est très simple il suffit que les magiciens soient dans les endroits magiques et tout devient extrêmement lumineux et on est très heureux d'être là et on est très heureux d'être là